Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés et je me suis munie de ma petite application Yuka, comme ça je vais pouvoir vous donner au fur et à mesure ce qu'en pense l'application, plus ce que moi j'en pense Alors, on y va, on attaque par ce que j'utilisais pour bibou, voilà, biolane, gel corps et cheveux deux en un donc vous dites biolane, ça doit être très bien, très 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 cool, mais non, ce n'est pas bio du tout voilà, très doux, ne pique pas les yeux sans savon, alhydrabléine, hypoallerginique, voilà c'est du 750 ml donc moi c'est le format qui m'a plu, on ne va pas se le cacher mais on va voir ce que Yuka en pense lui oh il dit que c'est bon quand même, il dit que c'est bon mais 72 sur 100, mais moi je n'ai pas kiffé l'odeur, je n'ai pas kiffé, non et il y a du PEG, voilà, il y a du PEG 7, il y a du PEG 120, il y a du PEG 40 voilà, donc moi les perturbateurs endocriniens, je n'en veux pas, voire plus du tout dans les produits hygiène donc voilà, je ne rachèterai pas ça pour mon petit coeur voilà, ensuite j'ai terminé une eau micellaire, donc c'est la bioderma, la créatinage de zo AR, donc spécial rougeur j'avais plus d'eau micellaire, voilà, j'étais en pharmacie et j'ai pris ça mais ça me met excellent, donc 79 sur 100 mais je n'aime pas parce qu'il y a du PEG, voilà, il y a du PEG 6 et il est en deuxième position donc je voudrais éviter, et de toute manière je ne trouve pas qu'il démaquille de ouf et je n'aime pas l'odeur, donc voilà et pour les rougeurs, je ne sais pas trop si ça a vraiment joué ou pas donc pour les peaux sensibles à tendance, coupe rosique ouais, voilà, nettoie et apaise mais non, et puis c'est cher parce que le cachet c'est cher ensuite, Doudou a terminé un Sanex Dermohydrati donc ça je sais que moi je ne l'utilise plus parce qu'il y a du PEG 9 il y a du PEG 6 mais bon, ce n'est pas dans les premiers ingrédients mais il y en a quand même mais moi je ne l'utilise plus forcément mais il est quand même bon 62 sur 100 voilà, via Yuka mais bon, moi je n'utilise plus que des pains de savon donc mais bon, Doudou continue d'acheter ceci on les trouve à Albi, c'est en grand format ça fait le temps que ça fait donc lui il aime bien ensuite j'ai terminé un Cildesmasque de Jemais Maybelline et ça c'est médiocre voilà 47 sur 100 mais à ce jour c'est le seul démaquillant qui me démaquille correctement voilà est-ce qu'on a du PEG ? non, pas de PEG voilà du coup je l'utilise juste sur mes yeux voilà, sur mon coton lavable mais voilà c'est le seul démaquillant voilà, démaquillant waterproof c'est le seul, c'est le bifasier le seul qui marche pour moi donc je rachète je jette parce que ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte la crème main réparatrice main abîmée à l'alantoïne mixa intensif peau sèche voilà, ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte mais bon vous voyez il ne me reste pas grand chose mais voilà ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte et c'est très mauvais voilà 23 sur 100 donc je ne rachète pas vous voyez vous avez du PEG 2 les ingrédients ne sont pas bons il y a du silicone donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai utilisé un masque de chez Action pour les cheveux mais c'est juste vraiment une tannasse à mettre si vous avez les cheveux courts ça va tout seul mais vous avez les cheveux longs c'est un petit peu la misère pour répartir le produit déjà ne serait-ce que pour rentrer tous vos cheveux à l'intérieur pour arriver à le fermer sans qu'il redescende enfin c'était c'est une c'est une or alors donc celui-là il était à l'huile de coco spécialement formulé pour hydrater le cheveux mais je n'ai pas senti mes cheveux plus hydratés c'est médiocre donc 47 sur 100 donc ce n'est pas bon donc je ne rachèterai pas je crois que c'était le dernier que j'avais en stock mais voilà je vous ai testé j'ai testé j'ai vu et je n'y vais plus voilà et puis c'est juste une capote que vous mettez sur vos cheveux voilà comme ça un petit chapeau c'est une autre capote mais non vous avez en plus le produit est vraiment au-dessus du du chapeau donc pour enfin c'est pas très pratique ça va ça sent pas mauvais mais enfin j'ai pas vu mes cheveux hydratés de ouf surtout que je les avais très 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 emmêlés ce jour là c'était justement pour essayer de les démêler et voilà de les booster un petit peu mais non ça n'a pas marché j'ai terminé un savon de la marque bio Cura à l'amande douce voilà donc un pain de savon c'est ce que j'utilise pour me laver maintenant le corps et il est excellent 90 sur 100 il coûte 35 centimes donc comment vous dire que là j'en ai pris un à 50 centimes à à Leclerc à la fleur d'oranger mais je vois qu'il se qu'il s'utilise rapidement en fait il va vite être fini que ceci il m'a quand même fait bien 3 mois donc voilà vous mettez ça pour vous laver le corps ou vous avez des gels douche à 4-6 euros que vous faites que vous utilisez en un mois donc voilà économie et ma peau est pas plus sèche non j'ai pas de sensation de ça me gratte pas alors qu'avec certains gels douche certains gels douche j'avais cette sensation désagréable de peau qui me démangeait donc oui ça je rachète j'en ai pris un à la glycérine là ce matin il faut que je fasse attention à l'heure les gars parce qu'il faut que je cherchais le petit monstre doudou a terminé je sais pas pourquoi à chaque fois il les met dedans mais c'est bon on le sait que tu les utilises chérie on le sait que tu les aimes les ménèmes même si c'est de la merde 31 sur 100 médiocre qu'est-ce qu'on a là-dedans c'est médiocre quoi c'est pas des super bons produits en même temps est-ce que t'as du oui tu dois avoir 0% alcool mais à mon avis tu dois avoir tous les autres trucs bien néfastes bon doudou adore on changera plus je pense pas je sais même pas où c'est qu'il est le roll-on le roll-on de chez Action pour les yeux roll-on anti-cerne pour moi c'est de la flotte ça ne fait rien mais rien du tout ça vous avez la sensation de froid avec la bille mais sinon voilà donc 47 sur 100 donc c'est médiocre et bah non pour moi ça fait rien donc soit soit disant que c'est enrichi en caféine mais enfin moi ça me n'a rien fait rien fait rien rien fait du tout maintenant je rachèterai pas je jette ma mon éponge conjac là vu que j'utilise du savon pour nettoyer le visage je n'utilise plus forcément mon éponge conjac voilà je l'utilisais pour mes mousses nettoyantes mais bon éponge conjac la langue du produit n'est pas prise en charge mais bon ça reste naturel une éponge conjac ça peut pas être bah oui c'est 100% naturel donc ça peut pas être mauvais de toute manière c'est du bon enfin bon bref si jamais je viens retrouver un soin nettoyant qui soit bon peut-être que je jette gel intime corine de farme sensitive gel intime je n'aime pas utiliser ces trucs là ça c'est pas bon pour moi ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas ça me fait enfin je vais pas m'étendre sur le sujet mais après ma nénette ça va pas voilà donc non j'arrête d'utiliser ces trucs là de toute façon c'est auto-nettoyant enfin faut rater les conneries donc non j'arrête c'est excellent 93 sur 100 mais moi je j'arrête j'arrête ce truc là ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Kerano le nature et 9 de Biblio donc celui-ci shampoing purifié non cheveux purifié cuir chevelu sain cheveux gras et regressant vite c'est à l'ortie je l'ai bien aimé il m'a duré une blinde de temps mais ça ne mêle pas mais j'avais les cheveux pas mal emmêlés quand même mais voilà je l'ai bien aimé je pourrais le racheter celui-ci franchement il est excellent 86 sur 100 vegan écocerte enfin voilà aux agents moussants issus de noix de coco oui ça va il moussait bien quand même pour un champion point boulot donc 250 ml donc oui moi j'ai bien aimé et le format par contre ils n'en parlent pas vraiment du si c'est du plastique fabriqué en France ouais mais là ça a l'air du plastique quand même ça n'a pas l'air d'être du truc végétal oui ça je pourrais racheter j'ai terminé un déodorant de la marque Léa Nature eau thermale Jean-Jacques déodorant fraîcheur époallergénique bio machin nanana mais pour moi c'est de la flotte ça n'a rien fait il est 100% il est 100% il est très bon mais ça n'a pas ça n'a pas marché sur moi ensuite je ne sais pas quelle heure il est il va falloir que j'y aille les gars je vous reprendrai plus tard les gars j'ai terminé un après-shampooing de la marque Love non Planet and Beauty and Planet j'ai du mal à l'huile de coco et d'ilanguilang pourtant j'avais l'impression que c'était à la vanille un après-shampooing mais franchement j'avais l'impression que c'était de la vanille donc ouais celui-ci il est médiocre voilà 39 sur 100 alors qu'on vous dit qu'il est voilà 87% d'origine naturelle voilà c'est vegan c'est machin c'est ci c'est ça mais voilà bouteille 100% plastique recyclée ça y est j'ai le corona merde il fonctionne bien il fonctionne très bien il me démêle les cheveux mais voilà vous voyez il est pas bon il est pas bon ils étaient prêts à le racheter parce qu'il fonctionnait bien parce que là je suis en race-ra pour me démêler les cheveux enfin bref doudou a terminé un edel shoulders et c'est de la merde 0 sur 100 vous vous rendez compte c'est mauvais 0 sur 100 mais bon il continue à utiliser ça parce que il a sa dermite voilà il a de la dermite sur le visage et au niveau du coeur chevelu donc il pèle il pèle de partout il frotte c'est tout blanc voilà il a de la dermite partout il hydrate comme il peut mais il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire ça ne se guérit pas donc il utilise des il se met des soins voilà médicaux enfin il a des soins mais voilà ça ne part pas il y a des fois avec le stress où il y en a plus que d'autres jours mais ça ne part pas donc il n'y a rien à faire et ça ça calme un petit peu enfin ça cache la misère mais ça c'est de la merde j'ai beau lui dire mais non donc je vais aller chercher Bubu et puis moi je vous retrouve plus tard parce que j'ai pas fini ah bah oui allez à tout de suite on y retourne les gars je suis un peu essoufflée je vais monter les escaliers c'est compliqué je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout on l'a fini mais il n'a pas mis le cube dedans bah non donc on a fini un un tube de la barrière d'herbe de chez Uriage donc c'est celle qui protège répare, isole, assainie et apaise cica crème au cuivre zinc voilà Doudou met ça pour sur sa peau pour sa dermite moi je le mets l'été sur les cuisses au frottement et je le mets aussi bah j'ai souvent un petit truc qui apparaît là là je l'ai je pense que c'est parce que je restresse parce que je sais que je reprends le boulot demain voilà donc ça me je ne sais pas si c'est que l'eczéma ou quoi j'ai toujours un truc qui se met là de ce côté-ci pas ailleurs je ne sais pas enfin bon bref donc j'en mets voilà là j'en ai pas mis je devrais aller en mettre tout à l'heure donc oui je l'ai racheté voilà elle fonctionne très très bien elle est vraiment efficace est-ce que Yuka en pense Yuka pense que c'est très médiocre voilà 47 sur 100 mais il n'y a que ça qui fonctionne pour Doudou ça enfin ça lui camoufle quand même pas mal ça les hydrate et ça répare qu'est-ce qu'on a oui il y a du Peg il y a du Peg et du PPG 10 1 ouais moi j'en mets très très peu souvent quand j'en mets je tapote un tout petit peu une crotte mais voilà donc oui pour Doudou je rachète et voilà pour les frottements des cuisses dès qu'il y a un petit peu d'échauffement ça marche bien alors ensuite j'ai terminé un savon que ma soeur m'avait ramené de crête c'était le strawberry je pense que je vous en avais parlé j'en avais un au miel et un à la fraise celui-ci s'est terminé plus rapidement que celui au miel et j'ai pas trouvé qu'il sentait en fait la fraise enfin je sais pas j'ai préféré celui au miel mais bon pour retrouver ça c'est un petit peu compliqué voilà je teste même pas sur Yuka parce que c'est pas français c'est pas non ensuite j'ai terminé un mascara le Total Temptation de chez Maybelline je sais plus trop la brosse c'était comme ça mais je l'ai pas kiffé de bouffe là j'utilise le Ecstatic en version waterproof et je l'aime mieux que celui-ci donc celui-ci non je le rachèterai pas voilà ensuite je jette parce que ça fait trop longtemps que c'est ouvert et ça me faisait des boutons donc c'est la mousse nettoyante apaisante de chez Lianature sobioïétique Hydra Aloe Vera et ouais elle me faisait des boutons donc voilà et je trouve pas que le récipient ça soit super écolo tout ça tout ça il est en excellent 93 sur 100 mais voilà ça fait trop longtemps qu'il est ouvert le flacon de pompe et le capot à recycler donc si le flacon il se recycle quand même bon mais voilà moi ma peau ne kiffait pas trop et j'utilisais ça avec mon éponge pour Jacques voilà je vous l'ai pas déjà montré celui-là ah bah dis donc j'ai fini un deuxième style des masques donc c'est bien le pifasé aussi bah ouais donc oui vous savez ce que j'en pense mais vous voyez ça descend ça descend vite ensuite je jette il me semble pas que je l'ai terminé enfin je suis pas loin de la fin mais alors il est excellent 86 sur 100 mais ça fait pas le job je sens pas mes dents protégées nettoyées enfin je sais pas il a à peine de goût enfin j'ai pas j'ai pas kiffé donc c'est le lavera complete care en version française il fait élimine la plaque dentaire non prévention des caries protection contre le tart protection des gencives à laine fraîche lors d'un brossage des dents réguliers ouais bah je vais pas me brosser les dents toutes les 5 minutes quoi parce que tu viens de le faire j'ai pas l'impression d'avoir la laine fraîche donc non je suis pas satisfaite je rachèterai pas et il y en a d'autres qui fonctionnent mieux voilà maintenant je dois utiliser un noir aussi c'est celui que je préfère moi ouais celui-ci ils sont bons mais il doit être comme son copain ah non celui-ci il est bon 50 sur 100 il est juste à la moyenne ensuite bah je jette parce que Bibou l'utilise pas et à mon avis ça fait trop longtemps que c'est que c'est ouvert c'est le dentifrice signal baby et 43 sur 100 donc voilà c'est vraiment pas bon qu'est-ce qu'on a à l'intérieur il y a du fluorure de il y a du peg voilà donc non je lui rachète pas celui-ci là je lui ai pris quoi comme dentifrice je sais même plus ce qu'il utilise il faudrait que je jette un petit peu l'oeil sur des produits un peu plus clean pour lui mais bon il faut qu'il y ait un goût quand même parce que s'il n'y a pas le goût de la fraise ou quoi il a un petit peu c'est déjà compliqué pour qu'il se lave les dents mais bon celui-ci je ne la rachète pas j'ai terminé le petit sérum à l'acide hyaluronique de chez Makeup for Evolution que j'avais en allez coco allez coco sur lui sur lui je ne sais même pas s'il va vouloir vas-y essaye de zoomer vas-y tu peux le faire bon voilà c'est un petit sérum de chez Makeup for Evolution que j'ai eu en échantillon je n'ai pas trouvé que ça faisait grand chose donc non je n'arrêterai pas la version full size et en dernier on a terminé un dentifrice donc là c'est de chez Aldi c'est le Vio Fluor fraîcheur menthe aux extraits naturels de plantes dentifrice triple protection carie plaque dentaire tartre et celui-ci est excellent 83 sur 100 via Yuka et il ne coûte rien et il est super là je teste la version bleue d'ailleurs Yuka me met la version bleue sur le petit visuel franchement ça fonctionne bien on a une haleine fraîche le tartre s'en va avec celui-ci il faut que j'y aille régulièrement faire des détartrages là je peux vous dire que je sens que mon tartre se détache sans le détartrage ça fonctionne aussi il fonctionne très bien pour la plaque dentaire le tartre moi je trouve que oui ça fonctionne donc franchement il sent bon ouais on a essayé l'autre et enfin voilà nickel franchement donc je me fais plus chier clairement à m'acheter un dentifrice à plus de 3-4 euros pour avoir une compo dégueulasse et à chercher pendant des heures dans le rayon un dentifrice sans peg donc là je suis contente voilà en plus il doit coûter quoi il doit même pas être à 2 euros je pense donc franchement nickel ravie donc voilà pour mes produits terminés du moment donc comme quoi il suffit pas de mettre un cher pour avoir des produits qui sont de bonne qualité et bons pour la santé bonjour Béla t'étais où ? on se voit plus on vit ensemble on se voit plus t'es sûre que t'habites encore ici ? elle sort pas mais non je la vois pas je la vois le matin quand je me lève la nuit elle couchait sur moi donc je le sens qu'elle est là mais sinon la journée la plupart du temps je ne la vois pas enfin bon bref voilà pour mes produits terminés donc oui comme je vous disais papa il suffit pas de mettre le prix pour avoir la qualité non c'est pas vrai voilà ça c'est top et ça coûte rien voilà donc voilà je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre en j'allais dire barre d'infos non en commentaire si vous avez d'autres petits produits qui sont aussi top niveau produits à l'intérieur via Yuka et pas cher voilà je vous fais plein de bisous à très vite pour une prochaine vidéo à très vite C'est parti.